Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Forêt, je suis technicien informatique installé à mon compte. Ma clientèle, c'est l'intitulé de ma conférence, j'ai une clientèle de retraités majoritairement. Je suis orienté logiciel libre, autodidacte, donc à mon compte. Je travaille à la campagne et je suis handicapé de naissance. Donc ça, c'est tous les paramètres de ma vie. Je vais vous parler un peu de tout ça, si ça vous intéresse, si vous voulez faire un peu la même chose, le même travail. J'ai illustré la première diapo avec un pingouin, parce que là où j'habite, on a un des plus gros carnavals de France. Et une année, ils avaient fait un pingouin comme char fleuri. Donc, quelques caractéristiques du lieu où je suis installé. Je suis dans le centre de la France, dans le département de l'Allier, tout au milieu. Il y a trois villes principales. Moulins, la préfecture, qui est la troisième en population, suivie par Vichy et Montluçon, la première. Au total, dans l'Allier, il y a 335 628 habitants. Vous voyez, c'est très rural. On n'a pas de grande ville. La plus grande ville, la plus proche, c'est Clermont-Ferrand, à 100 km. Et où j'habite, c'est Ygrande, environ 800 habitants. Et donc, situé à mi-chemin entre Moulins et Montluçon, on est quand même assez à l'écart des villes. Et c'est très rural. Et donc, comme on est un département rural, bien sûr, la part des plus de 65 ans est beaucoup plus élevée que la moyenne nationale. Donc, quand on est de moins de 40 ans, on est un peu dans la minorité. Alors, je commence au début, chronologiquement. Je vous ai dit que j'étais handicapé. Bon, ça ne se voit pas. Je suis né avec une malformation du cœur. Donc là, ça, ce n'est pas un cœur normal. C'est un cœur, comme j'en ai un, moi. Alors, avec la flèche, je vais vous montrer. Je vais amener la flèche. Là, c'est la horte. Juste en dessous, c'est l'artère pulmonaire. Normalement, elles sont inversées. La horte est sur le ventricule gauche et l'artère pulmonaire est sur le ventricule droit. Donc là, les deux sont inversées. Ce qu'on appelle une transposition des gros vaisseaux. Il y a un trou entre les deux ventricules, ici. C'est ce qu'on appelle une communication interventriculaire. Et il y a un rétrécissement de l'artère pulmonaire, ici. Ce qu'on appelle une sténose. Donc, moi, j'ai tout ça. Donc, j'ai eu de la chirurgie. Les deux artères principales, on les a permutées. Donc, on coupe et on permute. On recoue, après. Ça, ça marche bien. Le trou entrée de ventricule, on met une rustine. Ça marche bien aussi. Il faut un chirurgien, bon, en couture. Et la sténose, on met un tube qui fait, qui contourne une sorte de pontage. Mais là, c'est sur une grosse artère. Donc, ça, c'est ce que j'ai. Donc, vous voyez, ça ne se voit pas. C'est un handicap pour le travail. Donc, dans le domaine professionnel, ça gêne. Je ne peux pas porter des trucs lourds. Je ne peux pas faire du courir, faire des sports intensifs. Par contre, j'ai une bonne endurance au niveau de la marche à pied, du vélo sur le plat. Au niveau du temps de travail, je ne peux pas faire un plein temps. Je suis fatigué, fatigable davantage que la moyenne. Donc, j'ai le statut de travailleur handicapé par la MDPH. Et donc, le travail de technicien informatique, pour moi, est un peu facultatif parce que je ne suis pas obligé de travailler. J'ai suffisamment de... Mon handicap me donne droit à des allocations et je pourrais en vivre correctement, sans être trop gourmand, sans acheter du Apple. Donc, après ça, je vous parle un peu comment je me suis dit que j'étais autodidacte. Donc, j'ai commencé en tant qu'adolescence, dans ma chambre, à m'intéresser à l'informatique, à monter des ordinateurs par moi-même. Donc, à l'époque, c'était... Je ne connaissais pas Linux, les logiciels libres. Ça commençait à exister. Mais il n'y avait pas de... Je ne crois pas qu'il y avait d'interface graphique sur Linux. Et bon, moi, dans ma famille, personne ne faisait de l'informatique. Donc, j'ai appris avec Windows, ce qui faisait ce qui était le plus répandu. C'était l'époque... Le premier ordinateur qu'on a eu, c'était avec Windows 3.11. Après, le premier que j'ai monté, c'était avec Windows 95. Donc, à l'époque, on récupérait des CD copiés de Windows. On les installait. Les logiciels, c'est pareil. C'était du Microsoft Office. On récupérait une version piratée. On l'installait. C'est comme ça que j'ai commencé, moi. Et bon, après, j'ai fait d'autres choses. Bien sûr, comme c'est une passion, on ne veut pas en faire son métier. Donc, j'ai essayé d'autres choses. Puis, à cause des problèmes de santé, je n'ai pas pu faire d'études. J'ai fait un CAP de goutellerie. Et après, j'ai fait un bac pro, maintenance informatique, dans un centre de formation pour les gens qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais je n'ai pas appris grand-chose parce que je savais déjà beaucoup de choses avant, que j'avais appris tout seul. Et bon, c'est un peu de la... Toutes ces formations, c'est un peu de formation pour adultes et tout. J'ai trouvé que c'était un peu de la garderie. Voilà, c'était plutôt ennuyant par rapport au temps. Beaucoup de temps passé dans le centre, dans les salles de cours et pour pas grand-chose à la fin. Enfin bon, ça me permet d'avoir un diplôme qui ne me sert à rien en tant qu'auto-entrepreneur. Dans ce que je fais, on ne me le demande jamais, bien sûr. Donc, je vous ai mis ma carte de visite. J'en ai là si vous en voulez aussi. Donc, sur ma carte de visite, j'ai bien... Enfin, on ne le voit pas bien. Et là, j'explique un peu ce que c'est que les logiciels libres parce que les gens ne connaissent pas. J'ai illustré mes diapos avec des photos que j'ai faites de certains de mes clients devant leur poste de travail. En haut, c'est une dame d'environ 80 ans qui habite en zone blanche. Donc, elle ne peut pas avoir de connexion Internet. Et le téléphone portable passe très mal. Elle est seule. Elle n'y connaît rien en informatique. Donc, du coup, elle vient chez moi régulièrement. Et elle fait tout. Alors, je lui donne un cours d'informatique. Je lui explique comment fonctionne sa machine. Et en même temps, je fais le secrétaire. Si on fait toutes les tâches administratives ensemble. Donc, c'est... Enfin, je reviendrai plus tard. Mais on sert à ça aussi, à faire accompagner les gens dans leur démarche administrative. Donc, le technicien qu'elle a eu avant moi lui a fait acheter un MacBook Pro à 2500 euros. Comme elle a de l'argent, elle, elle n'a pas de ticket, quoi. Donc, je pourrais vous parler des défauts de conception et qui ne sont pas pris en charge par Apple. La touche espace qui ne fonctionne plus. Enfin, c'est une honte pour un ordinateur de ce prix-là. Donc, elle a ça. On fait avec. Je ne peux pas lui faire changer d'ordinateur. Ça, c'est... Souvent, quand j'ai des clients, ils ont déjà du matériel. Et c'est souvent, c'est du Windows ou du Apple. Donc, je ne peux pas arriver, moi, et leur dire... Ben non, moi, je suis technicien informatique orienté logiciel libre. Je ne veux pas de matériel. Vous allez en acheter un autre ou vous allez en changer. Non, ce n'est pas possible. Il faut faire avec ce qu'il y a déjà. Donc, en dessous, c'est un autre client qui a... Lui, il m'a demandé de lui monter un ordinateur complet, un ordinateur de bureau. Il aime beaucoup la musique. Donc, après, il était déjà dans sa tête. Il est militant. Donc, lui, il a vu Linux sur ma carte et il a dit, c'est ce que je veux. Donc, lui, je lui ai monté une machine et je lui ai installé Ubuntu. Voilà, et après, il fait des choses. Il a beaucoup de musique sur son ordinateur. Je ne peux pas vous dire comment. Donc, j'ai un travail de technicien. Donc, la technique, je vous ai dit, j'assemble des composants pour monter des ordinateurs. J'installe un système d'exploitation que je conseille toujours Linux. Des fois, tant pis, ils ne veulent pas, je mets Windows. Et ça me fait mal au cœur, mais bon. Je fais de la réparation aussi, des tablettes. En fait, c'est un peu ce que vont vous demander les gens. C'est très diversifié. Vous devez vous diversifier. Ensuite, à chaque fois, il faut chercher comment il faut faire pour réparer. Parce qu'à chaque fois, c'est des pannes très spécifiques. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire chez soi. Les appareils, les tablettes, les téléphones, il faut les réinitialiser parce qu'ils sont devenus trop lents. Après, je conseille du matériel. Je leur conseille Linux comme système d'exploitation. Je leur conseille le Fairphone 3 comme téléphone parce que le 4, le 5, je les trouve très chers et trop gros et lourds. Je suis resté au Fairphone 3. Et le technicien informatique qui s'appelle technicien informatique, c'est un peu tronqueur comme nom. Parce qu'au moins, la moitié de mon travail, c'est de faire de la pédagogie, ce n'est pas de la technique, ce n'est pas de la réparation. C'est d'expliquer aux gens comment fonctionne leur machine. C'est là-dessus qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a beaucoup de travail. Donc, souvent, les gens, ils m'appellent, ils ont déjà un ordinateur qui a environ 5 ans et ils rament. Avec Windows, bien sûr. Ils rament et ça les embête. Il y a 50 fenêtres qui s'ouvrent, de la publicité. Ils disent qu'ils ont des virus. Souvent, ils me disent, je voudrais en acheter un autre, je voudrais le changer. Ils sont prêts à le mettre à la poubelle et à payer pour en acheter un autre. Je leur dis, voilà. Évidemment, vous avez deux démarches après. Soit vous pensez à gagner de l'argent et puis vous pouvez leur dire, oui, mettez-le à la poubelle, je vous envoie un oeuf. Ou soit vous êtes militant et vous dites, ben non, moi, je vous efface tout ce qu'il y a dessus. Je fais une sauvegarde de vos fichiers et je remplace Windows par Linux. Alors là, souvent, ils ne connaissent pas. Donc, il faut expliquer ce que c'est que Linux. On leur dit que c'est gratuit. On leur dit qu'il n'y a pas de virus. Alors là, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de virus. Enfin, je n'ai jamais eu de problème de virus pour Linux, pour le moment. Il y a des gens qui franchissent le pas et d'autres, non. Donc là, c'est une photo. Je suis en milieu rural, donc c'est chez un agriculteur. Donc, vous voyez la place de l'ordinateur dans la ferme. Il est posé sur un buffet, sur une commode. C'est-à-dire que c'est des gens, ils s'en fichent complètement. Ça ne les intéresse pas du tout, l'informatique. Ils travaillent dehors toute la journée. Se mettre à l'informatique, ça ne les intéresse pas du tout. Pourtant, ils doivent en faire beaucoup parce que, pour leur élevage, ils ont beaucoup de démarches à faire en ligne, auprès de la chambre d'agriculture, par exemple. Donc là, ils ont mis l'ordinateur sur l'imprimante, l'imprimante sur la commode. Il y a plein de papiers partout. C'est un bazar. Mais c'est souvent comme ça, quand j'arrive chez les gens, c'est le bazar. Des fils partout, de la poussière. Alors, quand je leur propose Linux, j'ai plusieurs types de réponses. Des gens qui me font entièrement confiance. Moi, je suis le sachant et eux, ils sont l'ignorant. Donc, je peux faire n'importe quoi. Donc, moi, je vais du coup, je fonce pour leur fourguer du Linux, quoi. Un Linux avec des logiciels libres. Alors après, ceux qui s'inquiètent tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire ? Dessus, j'ai des trucs super importants. J'ai des photos de mes petits-enfants. Je vais les sauvegarder, vos photos, avant. Ne vous inquiétez pas. Et après, je les remets. Je ne vais pas les perdre, non. Après, vous avez des gens qui sont en retraite, mais qui ont travaillé toute leur vie sur ordinateur, ou la majorité de leur carrière. Et eux, ils sont habitués à Windows. Donc, eux, on n'en fera rien. Après un certain âge, la plasticité du cerveau diminue. Donc, c'est plus possible d'apprendre. C'est très compliqué d'apprendre du nouveau, de changer des habitudes. Donc, il faut se résigner. Je pourrais leur dire, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas travailler pour Windows, pour Microsoft et tout ça. Demandez à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, ce n'est pas une bonne solution. Je trouve que ce n'est pas sain. Donc, je le réinstalle. Je le réinstalle. Si c'est une machine neuve, si c'est une réinstallation, je remets Windows. Tant pis. Tant pis. Après, je mets des logiciels plutôt libres. Firefox, LibreOffice. J'essaie de leur faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de Microsoft Office pour taper un traitement de texte. Après, vous avez les gens qui ont un périphérique spécifique branché à l'ordinateur qu'ils utilisent beaucoup, auxquels ils tiennent et qui coûtent peut-être aussi cher que l'ordinateur. Et là, c'est compliqué avec Linux parce qu'il n'y a pas de pilote. Et c'est souvent le cas. Les gens, le CD d'installation, ils l'ont perdu. Ou alors, ils ont un compte. J'ai eu le cas dernièrement. Un compte chez le vendeur, le fabricant du périphérique. Ils ne savent plus quelle adresse mail ils ont mis. Ils ne savent plus de quel mot de passe. C'est un travail de recherche. Je fais beaucoup de travail de recherche au niveau des identifiants, des mots de passe, des comptes perdus, des trucs qui sont bloqués parce qu'on n'a pas l'identifiant des mots de passe. Depuis, des fois, ce n'est pas possible parce qu'ils augmentent le niveau de sécurité. C'est affolant. On se croirait dans une banque pour des conneries. pour ce que ça sert aux gens. Et après, il y a les militants, comme le monsieur qui télécharge beaucoup de musique. Lui, ils savent très bien que les intérêts financiers qu'on a à nous fourguer du Windows ou du Apple ou d'autres machins comme ça, donc, ils veulent faire le pas de côté et aller dans une autre direction. Donc, là, je n'ai pas eu de souci. J'ai pu m'éclater. Donc, lui, il fourguait un matériel avec Linux. Et on est bien d'accord au niveau, après, idéologie sur ce qu'implique Windows et ce qu'implique Linux. Donc, je vous disais que je fais beaucoup de pédagogie. Alors, la pédagogie, ça demande des qualités. Celui qui l'enseigne, enfin, qui l'a fait, il faut rester calme. Il faut... C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous lui expliquez. ça peut énerver. Quand vous expliquez plusieurs fois qu'il ne comprend toujours pas, c'est vrai que ça peut énerver. Mais ils font... Ils sont comme ça, les gens. Et puis, c'est notre boulot. C'est de leur expliquer. Même ceux qui sont techniciens, j'ai fait des stages techniciens dans les services informatiques dans les grosses entreprises, vous devez aussi faire beaucoup de pédagogie, expliquer à l'utilisateur dans son bureau comment fonctionne la machine, comment... Vous devez être très pédagogue, passer du temps avec les gens et leur expliquer, répéter plusieurs fois la même chose. Alors moi, je répète plusieurs fois la même chose en tournant autour du sujet, en attaquant sous plusieurs angles différents. Donc, vous parlez de la même chose, mais de plusieurs manières différentes. C'est des répétitions, en fait. Mais ça finit... Ils finissent par comprendre, des fois, ce n'est pas tout le temps, mais la majorité du temps, ils arrivent à comprendre. Ou alors, ils font semblant d'avoir compris. Beaucoup de gens font semblant d'avoir compris. Ils ont peur de passer pour quelqu'un qui ne comprend pas. Oui, je fais des liens avec aussi des choses qui existent déjà et qu'ils connaissent déjà. Ils sont orientés écologie, jardinage. Je leur parle des graines, des semenciers, comme des graines propriétaires, hybrides, qu'on ne peut pas reproduire. Et ça, je leur dis, ça, c'est les logiciels propriétaires. C'est Windows. Et les graines qu'on peut reproduire soi-même qui sont improductibles, ça, c'est Linux. Je fais des parallèles comme ça. Après, il faut... Dans ma génération, à l'école, on a appris d'une certaine façon. L'abstraction est beaucoup plus importante dans l'enseignement, je pense, aujourd'hui qu'elle l'était avant. Donc, je vous ai mis deux problèmes. C'est peut-être un peu exagéré, mais avant, on raisonnait beaucoup avec des cas concrets. Et aujourd'hui, on raisonne beaucoup avec l'abstraction des généralités, du calcul littéral. Alors, le calcul littéral, ça stimule l'abstraction. Mais bon, vous prenez un jeune qui va à l'école, il sait faire des calculs avec des X et des Y, mais il ne sait pas faire une opération avec des chiffres. C'est un peu le... Il y a des inconvénients, des avantages dans les deux méthodes. Alors, dans mon travail, j'utilise beaucoup le logiciel libre et je l'installe chez les gens. Bon, il y a quand même des défauts que je trouve. C'est dommage, parce que les mises à jour qui suppriment des composants, des éléments de logiciel dont on avait l'habitude. Un truc tout bête. Avant, sur... Alors, moi, j'installe, comme Linux, je préfère Ubuntu parce que c'est celui que je trouve le plus complet et où il y a moins besoin de rajout. Voilà. Et puis, alors, il faut que je l'ai chez moi et après, chez les gens, il faut que ce soit la même version, enfin, le même Linux. Parce que quand ils vous téléphonent, qu'ils vous disent il y a l'icône machin qui a disparu, il faut qu'on... On ne peut pas deviner le problème parce que la manière dont ils le décrivent, ils ne le décrivent pas de la bonne façon et il faut arriver à deviner. Donc, d'avoir le même système chez soi, ça aide quand même. Donc, là-dessus, il faut essayer d'avoir la même configuration chez soi que chez les clients. Voilà. Alors, les mises à jour, par exemple, sur Ubuntu, il y a eu une mise à jour qui supprimait l'affichage du jour dans la date. C'est des trucs tout bêtes, mais pourquoi ils ont fait ça ? Après, on vous dit, si vous êtes sur les forums, oui, mais vous installez telle ligne de code et puis vous avez le jour qui apparaît. Oui, mais bon, avant, je l'avais sans faire ça. Et il y a des choses comme ça. Ça, c'est assez pénible. Après, la pédagogie, on a affaire à la pédagogie parce que les gens sont obligés de faire des démarches sur ordinateur et là-dessus, d'un point de vue politique, idéologique, moi, je suis contre le fait qu'on oblige les gens qu'il n'y ait qu'une seule manière de faire des démarches en passant par l'informatique uniquement. moi, je suis d'une famille d'électriciens, techniciens là-dedans, dans ce domaine-là. Ça me plaît l'informatique, l'électricité et tout ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas du tout. Ils préfèrent d'autres domaines et il en faut pour tout le monde. Donc, qu'on ferme des guichets et qu'on les remplace par des services en ligne, c'est dégueulasse parce que plein de gens ne savent pas comment faire. Et ça me gêne des fois quand je dois faire un travail de secrétaire auprès des gens. Quand je fais le travail que faisait avant le guichetier dans un service public, je pense que ce n'est pas le travail de technicien informatique et surtout que, moi, étant à mon compte, je fais payer les gens pour ça. Et du coup, c'est pareil, en étant à son compte, on demande en un tarif horaire et du coup, on a une clientèle, on n'a que les gens qui ont quand même un peu de sous. On n'a pas beaucoup de pauvres. Alors, dans les photos, les retraités, souvent, c'est des gens qui ont un peu de sous quand même, qui ont les moyens de se payer un artisan, un technicien informatique parce que vous tarifez à l'heure et ça fait quand même un peu de sous. Et donc, quand il faut faire des démarches administratives et comme ça, payer quelqu'un un privé, ce n'est pas normal. C'est un recul au niveau du service public. Oui, après, la manipulation. Quand on vieillit, on a les doigts beaucoup plus souples. C'est vrai que de faire des fonctions où vous poussez le doigt vers le haut, ça fait telle opération, telle manipulation sur l'ordinateur. Vous poussez vers la droite, ça fait telle... Vous rapprochez les deux doigts, vous les écartez. Tous ces trucs-là, ça a une signification pour l'ordinateur. Et donc, ça fait une opération, un changement au niveau de l'apparence. Il y a des gens où, par accident, ils frôlent le pavé tactile où ils appuient sur une touche. Ça leur modifie un peu l'apparence des fenêtres. Ça les perd complètement. Ils sont dans un trou. Après, j'ai des coups de fil. J'ai des coups de fil. Je n'ai plus Internet chez moi. Je n'ai plus Internet à la maison. Ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils voient sur l'écran. Donc, je me déplace, je vais chez les gens et je vois que c'est l'icône du raccourci vers le navigateur qu'ils ont éjecté en faisant glisser. Et ça, c'est parce qu'ils ont touché le clavier ou le pavé tactile sans le faire attention. Mais oui, c'est les gens. La dextérité, on n'a pas tous une dextérité exceptionnelle. Par défaut, les systèmes sont réglés avec ces options-là activées. C'est bien ces options, mais elles devraient être en option toujours. elles ne devraient pas être activées par défaut parce qu'après, si vous essayez de les désactiver, c'est un travail monstre. Ce n'est pas grand-chose pour que les gens soient perdus. Des fois, les fenêtres se réduisent et se mettent en plus petites fenêtres et vous ne pouvez rien toucher. Tout est désactivé. Là, ils sont perdus, ils sont bloqués. Voilà. Alors, après, donc encore, donc à gauche, c'est ma mère, donc chez qui je lui ai installé Ubuntu. Ça ne va pas trop mal. Les colis arrivent bien à la maison. Pour les achats en ligne, je vais parler. Beaucoup de choses, elles n'y arrivent pas, mais les achats en ligne, ça marche bien. à côté d'une autre cliente qui a un ordinateur tout en un, tout est dans l'écran. Donc, elle, elle l'avait déjà quand elle a fait appel à moi. Souvent, les gens, ils achètent, acheter un matériel, c'est facile. Ils vont dans le premier Conforama ou Carrefour et ils achètent ce que le vendeur, il est très bon pour leur vendre un ordinateur. et après, ils amènent ça chez eux et après, comment on s'en sert ? Des fois, ils arrivent à faire marcher pendant les deux premières années et puis après, ça commence à tous à ramer et à ralentir. Donc, elle, elle aurait bien voulu de Linux. Elle est bien, au niveau mentalité, elle est très ouverte à justement toute l'alternative à ce système, tout ce qui est capitaliste et tout ça. mais je ne me rappelle plus, c'était il y a peut-être deux ans, donc il y avait un problème de pilote au niveau de je ne sais plus quel composant interne. Donc, du coup, je ne vais pas installer Linux et elle a une imprimante, une browser laser et pas compatible Linux. Donc, malheureusement, on est resté sur Windows. Voilà, c'est dommage, mais bon. Alors, ceux qui veulent faire ce métier, alors, les gens, âgés, ils ont souvent des enfants ou des petits-enfants, c'est ce qu'ils me disent en premier, qui sont dans l'informatique, mais ces enfants ou ces petits-enfants, il n'y a pas d'explication. Ils ne peuvent pas leur expliquer parce que souvent, chez ceux qui savent, ceux qui savent des choses, que ce soit dans tous les domaines, beaucoup ne savent pas les expliquer aux autres. et je trouve important que quand on sait quelque chose, quand on a une connaissance, c'est important de savoir l'expliquer aux autres. Donc, vous avez des gens qui ont de la famille dans l'informatique et qui ne peuvent pas faire appel à ces gens-là. Donc, ils font appel à moi. Ou alors, des fois, ça va très vite. L'explication, elle est donnée très vite et ils ne comprennent rien et puis, ils n'ont pas le droit à plus d'éclaircissement. ou des fois, c'est l'éloignement. Comme on est à la campagne, il n'y a pas les enfants, les petits-enfants ne travaillent pas à la campagne, ils sont dans les grandes villes. Donc, il y a une distance aussi. Voilà. Si vous avez des questions, il y a du temps encore. Il y a du temps. Donc, si vous avez des questions, si... Allô, Allô. Bonjour. J'ai une question. En ce moment, il y a pas mal de solutions de prise de contrôle comme VNC ou Enidesk ou voire TeamViewer. Est-ce que, justement, ce ne sont pas des solutions que vous pouvez utiliser pour prendre, justement, la main sur les ordinateurs et les expliquer par téléphone, par exemple ? Ça peut fonctionner des fois pour... Alors, il faut avoir... Souvent, les appels que j'ai, c'est chez des gens dont je n'ai jamais été encore. Donc, il faut que le client soit capable d'avoir... de l'installer déjà le... C'est le client VNC, par exemple. Donc là, c'est pas la portée de tout le monde. Il y a des interventions. C'est vrai que si ça évite un déplacement en voiture, ça peut être rentable. Mais après, comment on le tarifie ? On demande aux gens de nous envoyer un chèque après. C'est un peu compliqué. Et le risque, moi, je suis un peu réticent aussi, c'est que les gens, ils se mettent à appeler pour tout et n'importe quoi et qu'ils demandent une intervention. Des fois, quand on a un appel, vous ne répondez pas tout de suite. Vous laissez l'appel, vous laissez les gens laisser un message et vous rappelez le lendemain, par exemple. Dans la moitié des cas, ils ont réussi à résoudre le problème eux-mêmes. Alors, soit c'est embêtant parce que, financièrement, pour gagner sa vie, parce que vous seriez déplacé, vous auriez fait la manip et vous auriez fait payer les gens, d'accord ? Vous auriez eu un revenu. Mais des fois, c'est tellement pour quelque chose de petit que dans la prestation, la majorité de la somme que vous avez demandée, c'est pour vous dédommager du trajet. Donc, des fois, il vaut mieux attendre que les gens, alors les gens, ils essaient de se débrouiller eux-mêmes, trouver une solution et puis, s'ils voyaient qu'ils n'y arrivent pas, là, vous vous déplacez. S'ils voyaient que ça vaut le coup de se déplacer. mais après, il faut que moi, quand j'installe un ordinateur chez quelqu'un, il faut que j'installe un client pour la prise en main à distance. Ça, je ne le fais pas. j'aime bien aller voir les gens. Si c'est dans le village, c'est pour ça, moi, j'essaie d'avoir mes clients, je les préfère dans mon village parce que je suis écolo aussi, donc, j'y vais en vélo quand c'est dans le bourg. Voilà, ça surprend les gens qu'il y ait un artisan qui vient de chez eux en vélo. Mais bon, voilà, c'est tout. La prise en main à distance, il y a du bien et du mauvais aussi. Moi, j'avais une question au niveau des... Je voulais savoir si vous aviez un peu expliqué aussi sur le pourcentage des gens qui sont passés sous Linux. Mais en même temps, vous avez dit que ça dépendait s'ils étaient retraités ou pas et qu'ils changeaient plus ou moins. Et ma deuxième question serait pour ceux qui sont passés sous Linux avec LibreOffice. Quand ils reçoivent des documents de l'administration ou d'ailleurs, sous Word, des fois, il peut y avoir des gros changements de mise en forme. Comment vous faites dans ces cas-là ? Alors, ils n'ont pas tous Linux. Au niveau de la compatibilité, au niveau des échanges de documents, ils n'en sont même pas là la plupart. Ils ne sont pas capables de s'échanger des pièces jointes. Il y en a beaucoup. C'est vraiment... La majorité, ils ont vraiment un usage vraiment de base. Alors, le navigateur, il leur sert à aller sur trois sites maximum. Leboncoin, la messagerie, je suppose, de Facebook. Il y en a qui n'en veulent pas de Facebook. Les mails, les mails, c'est le plus utilisé parce que je trouve que c'est le plus simple, moi. Et des photos, ils ont quelques photos. Ceux qui ont des petits-enfants, des fois, ils ont beaucoup de photos, des petits-enfants. c'est leur seul lien, des fois, ils les voient plus en photo qu'en vrai. Et échanger des fichiers, des traitements de texte, c'est très peu. Alors, la compatibilité, je crois que ça s'est amélioré au niveau entre Microsoft Office et LibreOffice. Moi, quand je leur installe un ordinateur avec le système d'exploitation, même si c'est Windows avec Microsoft Office, j'essaie toujours de les ramener vers les formats libres pour la bureautique. Quand ils enregistrent avec Word, qu'ils enregistrent en format libre. Mais des fois, il y a des problèmes de compatibilité, d'affichage, de mise en page au niveau du texte. C'est un travail, ça fait partie du travail aussi. Les gens, ils m'appellent pour ça. J'ai un problème au niveau de tel document que j'ouvre, vous pouvez venir voir et faire ce que vous pouvez. C'est vraiment des tâches simples qu'on a à faire, des fois. Ça paraît simple quand on a grandi là-dedans et quand on a fait une formation là-dedans. C'est des trucs tout bêtes. Par rapport au niveau des conférences qu'il y a ici, c'est vraiment... Moi, ce que je fais, je n'ai pas appris la programmation, je n'ai pas fait d'études dans la programmation, je ne connais pas. Je me suis arrêté au matériel et à l'installation du système d'exploitation. Et c'est vraiment des opérations de base que je fais. Et souvent, ceux qui sont compétents, qui connaissent beaucoup en informatique, qui vont être les petits-enfants de mes clients, ils ne savent pas leur expliquer ces opérations, ces techniques de base pour se servir d'un ordinateur. Ils ne prennent pas le temps, ils parlent vite et si ce n'est pas compris du premier coup, vite, tant pis, c'est que tu es vieux et puis tant pis pour toi si tu ne comprends pas. Il y avait une autre question ? Oui. Je n'ai pas fait les comptes. C'est la moitié environ, la moitié de mes clients. Sinon, les autres, c'est du Windows. j'ai quand même beaucoup d'Apple par rapport à ce que ça représente dans la population générale parce que mes clients sont des gens qui ont un peu d'argent quand même et eux, ils vont acheter du Apple. Et alors Apple, c'est chez ceux qui ne connaissent pas trop l'informatique, Apple, c'est connoté qualité. là où je suis aussi à la campagne, il y a beaucoup de gens écolos et Apple, il y a une image de meilleure durabilité, meilleure durée dans le temps. Donc, ils sont prêts à payer plus cher. Alors, ceux-là, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont écolos, sont prêts à payer plus cher à l'achat pour une machine qui va leur durer plus longtemps. Et là, ils connaissent qu'Apple. et il y a un autre truc aussi, c'est que, vous avez pour le téléphone, il y a le Fairphone. Pour les ordinateurs, je ne sais pas, j'avais vu un ordinateur, un truc suisse. Par contre, c'est beaucoup toujours plus cher que ce que vendent le reste. Et là, je n'arrive pas à leur vendre. Leur faire payer pour un matériel plus cher que les autres, mais qui ne connaissent rien, qu'ils n'ont jamais entendu parler, qu'il n'y a que moi qui leur présente, ça, ça ne marche pas en général. Par contre, Apple, qui est 20% plus cher, par exemple, ils connaissent déjà, c'est que c'est déjà une réputation. Donc là, ils sont prêts à dépenser plus. Même si Apple, j'ai vu avec ma cliente qui a un MacBook Pro de 2016, qui lui a coûté 2500 euros. J'ai eu le problème au bout de quelques années que la touche espace, j'ai cherché sur Internet, c'est un défaut de conception, la touche espace, elle se casse sous le mécanisme. C'est presque irréparable. J'ai essayé, mais c'est... J'ai appelé Apple. Ce qui est bien, Apple, c'est qu'on tombe sur quelqu'un, un humain, au téléphone, qui m'a dit que la date de rappel était dépassée, la garantie plus la date de rappel est dépassée. Mais oui, c'est une dame qui ne se sert presque pas de son ordinateur. Donc, l'usure a mis plus longtemps que la moyenne à arriver et la panne est arrivée au moment où ce n'était plus du tout garanti. Même en leur disant que la machine avait coûté 2500 euros, ils n'en ont rien à faire. Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre présentation. C'est rare de voir des comme ça au capital du libre. Ma question concernait l'accessibilité. Est-ce que vous êtes confronté des fois à l'installation de solutions du genre lecteur d'écran ou des affichages au contraste, ce genre de choses ? Et quelles différences il y a entre les différents OS ? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez ? Non, je n'ai pas eu au niveau des handicaps visuels ou des gens. Ah si, j'ai des clients qui m'ont demandé mais c'est des trucs... Alors, il y a des trucs que je ne connaissais même pas. Les gens, ils vous sortent des trucs qu'ils ont vus et ils vous demandent de le faire aussi. Je ne connais pas. Ils m'ont demandé de changer la couleur des liens dans Firefox. Les liens visités parce que la différence de couleur entre un lien non visité et un lien visité était difficilement perceptible. C'était bleu clair, bleu foncé, un truc comme ça. Bien sûr que quand on est jeune on perçoit bien les différences de couleurs mais en vieillissant on ne voit plus la différence entre bleu clair, bleu foncé. on ne la voit plus trop donc ils m'ont demandé un verre fluo. Quand j'ouvre leur Firefox je vois les liens en verre fluo. Ça crache. C'est des trucs comme ça où de changer la taille d'affichage souvent ils ne comprennent pas aussi les icônes la signification parce que les pictogrammes sur les icônes c'est tellement abstrait. Ubuntu qui est le système que j'installe le plus dans l'explorateur de fichiers ils ont mis des icônes et c'est récent avant c'était pas comme ça des icônes avec trois traits mais ça peut tout vouloir dire ça va pas c'est des problèmes plus c'est pas des problèmes de handicap c'est des problèmes plus dû à l'âge et puis de ne pas être de cette génération là. Juste peut-être pour finir puisque vous avez dit que parfois les gens vous prennent comme secrétaire pratiquement pour régler leurs problèmes administratifs via internet du coup je me demandais puisqu'il y a eu de la pub du gouvernement sur France Service qui est censé faire ça est-ce qu'il n'y en a pas dans l'Allier ou pas en tout cas près de chez vous ou bien il y en a mais ça rend pas le service enfin je sais pas est-ce que vous vous connaissez ça ? France Service oui j'ai vu il s'est mis en place surtout dans les campagnes c'est dans les campagnes peut-être que dans les grandes villes vous trouvez facilement des services ouverts je sais pas mais dans les campagnes alors je sais pas comment ça fonctionne je m'y suis pas intéressé la mairie de la commune où j'habite à un moment ils m'ont commandé un ordinateur donc je leur ai monté un ordinateur de bureau pour mettre à disposition du public dans la mairie donc j'ai un ordinateur de bureau elles n'ont pas voulu de Linux parce que la secrétaire de mairie m'a sorti que pour faire les permis de conduire ils demandaient internet explorer ça m'a étonné parce que bon moi j'ai jamais eu ce problème là moi en utilisant Linux dans mes démarches administratives je leur ai vendu un ordinateur avec Windows et puis après il y a eu le Covid l'ordinateur ils l'ont enlevé ils l'ont mis dans la maison de santé où ils faisaient les vaccinations et là il n'est plus revenu parce que moi j'ai senti le problème c'est que si des gens qui connaissent pas l'informatique enfin des gens qui n'ont pas d'ordinateur ils connaissent pas l'informatique ils vont dans un endroit où il y a un ordinateur et il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour leur expliquer après c'est la secrétaire de mairie à qui on va demander comment on fait qui va se transformer en secrétaire pour le citoyen qui veut faire une démarche en ligne donc peut-être que ça n'a pas trop marché là-dessus je ne sais pas ou après je ne sais pas mais les démarches administratives et alors il y a des comptes à créer des identifiants les gens je leur dis prenez un carnet notez tous vos identifiants vos mots de passe mais il y en a ils font presque pas l'informatique mais ils en sont à 3-4 adresses mail s'il n'y a pas les mots de passe ils ne savent pas laquelle est la dernière utilisée quand on se connecte à un service ils ne savent pas quelle adresse mail ils ont mis donc il faut toutes les essayer donc après bien sûr c'est du temps que je passe et c'est du temps que je dois facturer parce que ce n'est pas de ma faute une petite question concernant justement les usages tout à l'heure vous avez présenté un cas où il n'y a pas de réseau ADSL pas de très peu de mobile en ce moment il y a un plan de déploiement de la de la fibre est-ce que vous dans l'allié est-ce que vous avez des est-ce que ça se déploie ça se déploie la fibre alors par exemple dans mon village nous on a un village de 800 habitants le village il y a un village à 9 km où il y a 3000 habitants je pense qui regroupe un peu des services eux ils ont la fibre optique jusque dans les maisons donc là il y a un débit phénoménal alors il y a d'autres endroits chez mon père lui on lui a installé la fibre ça n'a pas changé son débit des fois ça ne change pas le débit dans le village où je suis la fibre elle passe elle s'arrête au bâtiment au boîtier enfin pas au boîtier il y a un gros une grosse armoire France Télécom non ça c'est un ouais NERA elle s'arrête là donc ceux qui sont dans un périmètre de 200 mètres ils ont 80 mégaoctets de débit et après ça tombe et la majorité vous avez une moitié des habitants dans le bourg et l'autre moitié dans la campagne environnante à plusieurs kilomètres et alors là ça tombe à plusieurs kilomètres dans des fermes en bout de ligne ça tombe à 2-3 mégas par seconde de débit et des fois il y en a qui n'ont rien du tout ma cliente là qui vient chez moi elle habite à 5 kilomètres du bourg alors après vous avez ce qu'ils essaient de faire dans les campagnes c'est d'accroître les antennes téléphoniques et de diffuser de la 4G ou de la 5G moi je trouve c'est dommage parce que je suis très critique sur les ondes sur l'effet que peuvent avoir les ondes sur la santé donc on est bien couvert en venant ici je suis passé par les petites routes je m'arrêtais dans n'importe quel patelin où il y avait des montagnes autour il y avait 4G ils sont arrivés à un niveau de couverture quand même assez élevé après on verra les conséquences sur la santé donc ça permet d'avoir des connexions internet rapides il y a des gens qui au lieu de prendre une connexion filaire qui sera lente ils prennent une connexion 4G avec le boîtier et la carte SIM dedans moi je préfère le filaire toujours parce que je pense aux ondes aux effets sur la santé et je pense à la consommation énergétique qui est beaucoup plus importante quand vous émettez une onde dans l'air que quand elle suit un fil électrique par exemple moi je ne sais pas une question que j'ai c'est une suggestion je vais dire que j'utilise moi avec mes clients parce que je fais exactement la même activité mais dans le 05 donc on ne rentrera jamais en concurrence par rapport au mot de passe je déconseille l'utilisation des carnets je fais faire aux gens un tableau un tableau avec trois colonnes une colonne prestataire c'est à dire le site une colonne adresse email et une colonne mot de passe on ne peut pas faire plus clair c'est ça un tableau sur une feuille A4 pas un truc pas un quart de feuille attendez un tableau il y en a ils ne sont pas capables de faire un tableau dans un tableur ils ne savent même pas ce que c'est que le tableur sur une feuille A4 oui alors qu'évidemment il ne faut pas mettre en évidence carnet feuille carnet c'est trop petit ça ne marche pas pour compléter c'est le gestionnaire de mot de passe de Firefox vous ne leur faites pas utiliser des fois le mot de passe n'est pas enregistré dans Firefox alors pour retrouver un mot de passe ça peut servir oui mais des fois ils ont 3-4 navigateurs sur l'ordinateur ils ne savent pas lequel ils utilisent ils ne connaissent pas les noms des navigateurs internet pour eux ils appellent ça Google j'ouvre Google je lance Google lancer Google ça veut dire cliquer sur l'icône du navigateur Firefox ils ne l'appellent pas Firefox ils l'appellent Google ils confondent tout je leur dis Google c'est un site internet sur lequel vous allez et pour ça il vous faut un navigateur ils n'ont pas toutes ces notions là donc il faut vraiment descendre bas et être très pédagogique oui c'est tout alors si vous avez d'autres questions on peut continuer je ne sais pas moi je suis dispo c'est voilà de rien merci oui oui question que je me pose depuis le début en voyant votre photo est-ce que les habitants de votre village ont fait ce char à fleurs après que vous ayez démarré votre activité c'était avant d'accord c'était avant ça aurait été très mignon mais ils ont peut-être en cherchant sur internet la photo d'un pingouin ils sont peut-être tombés sur une photo du pingouin de Linux parce qu'il y a quand même une ressemblance mais ils ne savaient pas que c'était Linux ça c'est du travail à faire c'est que des fleurs en papier et qu'il faut après attacher sur une structure métallique non c'est des fleurs en papier après moi je n'ai pas de boutique ni d'atelier je travaille dans mon domicile dans mon appartement et ça c'est un handicap parce que ne pas avoir une enseigne qui donne dans la rue même une petite enseigne c'est très utile pour se faire connaître il y a ça il y a beaucoup voilà les gens et souvent les gens qui sont là depuis longtemps ne savent pas que je suis là moi attendez est-ce que vous pouvez répéter la question si vous voulez oui alors la gestion des données personnelles des gens quand je fais une sauvegarde avant la réinstallation alors là c'est vrai il n'y a pas grand souvent il y a très peu de données c'est vrai qu'il faut penser alors le problème si je me fais cambrioler moi on me vole le disque dur où j'ai sauvegardé les données des gens il y a tout ce que j'ai à moi tout mon matériel et là dessus c'est un peu oui c'est un peu sommaire après j'efface mais il n'y a pas grand chose il n'y a pas des choses compromettantes parce qu'ils ne mettent pas ils ne sont pas habitués à mettre beaucoup de choses sur l'ordinateur et il y en a plein ils ne vont même pas voir leur compte en banque sur l'ordinateur sur l'internet ils ne font presque rien et alors des fois quand je fais une sauvegarde je regarde mais c'est que des fichiers en doublon des raccourcis il y a un tri à faire alors je ne fais pas le tri parce que ça prendrait des heures je leur dis je vous ai mis tout ce que vous aviez comme fichier avant je vous l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé sauvegarde vous en profiterez vous pourrez faire du rangement vous pourrez ah oui oui c'est bien ça je ne vais pouvoir ranger mais ils ne le font pas après quand je reviens s'ils me rappellent deux ans après je retrouve le même dossier sauvegarde il n'a pas bougé du fond d'écran il est toujours là ils n'ont rien fait parce que alors pour faire du rangement il faut connaître le copier-coller alors apprendre le copier-coller aux gens ça c'est c'est un truc c'est du travail c'est des cours et puis vous pouvez le répéter il y en a vous pouvez le refaire faire 3, 4, 5, 6 fois ça ne rentre pas et puis alors comme il y a il y a trois façons il y a avec le clavier avec le menu en haut et avec la souris s'il y en a un autre qui leur a expliqué d'une autre façon ils vont tout mélanger ah oui mais l'autre il m'a expliqué comme ça avec la souris oui mais voilà moi je vous explique comme ça aussi mais il ne se rappelle que d'une partie de comment l'autre leur a expliqué donc il mélange tout mais expliquer aux gens le copier-coller c'est un gros du travail il y en a plein qui ont des ordinateurs mais qui ne savent pas faire ça pour sauvegarder je leur dis il faut sauvegarder même s'ils n'ont pas beaucoup de fichiers les photos il faut les sauvegarder parce que des fois il n'y a qu'un exemplaire des photos des petits enfants quand ils les perdent ils n'ont plus de souvenirs des petits enfants à tel âge après je déconseille aussi de faire ce métier en sortant de l'école il faut moi quand je me suis mis à mon compte avec mes problèmes de santé je n'ai pas pu beaucoup travailler dans les entreprises j'ai fait des stages et quand vous êtes salarié vous ne vous occupez que de la technique ou de la pédagogie que du travail à faire quand vous êtes à votre compte vous avez tout le côté administratif à gérer alors en micro-entreprise c'est quand même très très léger là dessus c'est pas compliqué je fais une déclaration tous les mois je vais dire combien j'ai gagné c'est tout sur le site de l'URSSAF c'est tout c'est vraiment très léger mais après c'est gérer les gens et leur comportement leur différence de mentalité leurs exigences ce qu'ils n'aiment pas c'est de la psychologie même en plus de la pédagogie il y a de la psychologie il y a des endroits moi je fais des travaux dans ma maison je retape une maison quand je vais chez des gens je garde les mêmes vêtements je mets le pantalon qui est sale le blouson qui est sale parce que c'est chez des gens je vous dis vous arrivez des fois l'endroit où il faut s'asseoir pour intervenir sur l'ordinateur c'est bon il y a des gens qui sont sales il y a des gens chez qui je ne vais plus et voilà c'est les gens qui sont différents et vous avez affaire à plein de gens différents des mentalités différentes et donc ça il faut s'adapter et c'est en plus du travail de la tâche à accomplir parce qu'il faut les comprendre il faut deviner ce qui leur ce qui leur conviendrait le mieux vous ne pouvez pas traiter les gens de la même façon vous ne pouvez pas leur fourguer la même prestation à tous merci merci Merci.